Bonsoir à tous, ce soir je vous emmène à Lille. Aujourd'hui était une bien belle journée. Après dissipation de la grisaille matinale, le ciel s'est dégagé. Le temps était donc globalement lumineux avec une température de 25 degrés. Demain, les maximas seront en hausse et atteindront jusqu'à 30 degrés. En effet, cet épisode caniculaire que l'on attend est en train de s'installer. De nombreux départements sont placés en vigilance orange. Il vous est donc recommandé de boire de l'eau fréquemment sans attendre d'avoir soif. Et en cas de fatigue ou maux de tête, n'hésitez pas à contacter un médecin. La journée de demain sera marquée par une forte hausse des températures par le sud. En revanche, demain matin au réveil, vous pourrez apprécier un peu de fraîcheur. Regardez à Brest et Cherbourg avec 16 degrés et vous aurez 18 à Lille, 21 à Bordeaux et 25 degrés à Montpellier et Marseille. Comme je vous le disais, la journée de demain marquera le début d'un nouvel épisode caniculaire. En revanche, en matinée, on devra à nouveau retrouver des nuages bas sur la Bretagne, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Des champs nuageux d'altitude de la Normandie au Grand Est pourraient couvrir le ciel, apportant un aspect laiteux. L'après-midi, le ciel se dégagera sur la Bretagne mais aussi près de la Méditerranée. Même si on apercevra encore quelques nuages, certains pourraient persister sur le centre-est. Et enfin, comme aujourd'hui, quelques nuages accompagnés d'averses se présenteront sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes du Sud. Pluies qui seront les bienvenues en cette période de sécheresse. Vous l'aurez compris, demain après-midi, de l'air de plus en plus chaud envahira le territoire. Les températures seront stables près de la Méditerranée mais en hausse ailleurs. On attend 22 à Cherbourg, 32 à Paris, 36 à Bordeaux et jusqu'à 37 degrés à Toulouse. La suite, regardez, mardi, la chaleur se répand sur l'ensemble de la France, ce qui implique une hausse des minima et des maxima. Et ça continue encore mercredi. Le beau temps persistera et c'est sur le centre, l'île de France et la Bourgogne qu'il fera le plus chaud. Jeudi serait éventuellement le dernier jour d'épisodes caniculaires. En revanche, une perturbation apportera plus de nuages dans l'ouest. Les premières précipitations pourraient toucher la Bretagne en fin de journée. Vendredi, on sera sous l'influence d'un flux perturbé qui permettra aux températures de diminuer légèrement et d'amener de l'instabilité que l'on retrouvera samedi avec des précipitations dans le sud-est en matinée. Et dimanche, les maxima seront en légère hausse et passeront souvent la barre des 30 degrés. Ce soir, dans Capital, Julien Courbet et ses équipes vous livrent les secrets des nouveaux eaux les plus spectaculaires. Très belle soirée à tous sur M6 et à demain.